Tout le monde conviendra que vivre jusqu'à 100 ans relève de l'exploit. Mais c'est une prouesse encore plus grande d'aller bien au-delà de ce cap. Croyez-le ou non, ces super centenaires, comme on les appelle, ont connu deux guerres mondiales. Le naufrage du Titanic, la conquête spatiale et bien d'autres choses encore. Mais ce qui est stupéfiant, c'est qu'à l'époque de leur naissance, l'espérance de vie des Américains était d'environ 60 ans. Dans cette vidéo, nous partirons à la découverte des 10 personnes ayant dépassé 100 ans que la TR a connue. 10. Jimoron Kimura, 116 ans Le japonais Jimoron Kimura est considéré comme le japonais ayant vécu le plus longtemps. Il est mort peu après son 116e anniversaire en juin 2013. Né le 19 avril 1897, le feu-doyen avait travaillé une quarantaine d'années à la poste japonaise et après son départ à la retraite, il s'est consacré à l'agriculture jusqu'à l'âge de 90 ans. Kimura avait 7 enfants, 25 arrière-petits-enfants et 14 arrière-arrière-petits-enfants. Non fumeur, il avait l'habitude de manger jusqu'à se remplir l'estomac. Il passait la plus grande partie de son temps au lit, mais il lui fallait quand même ses trois repas quotidiens. Il était aussi réputé pour boire de l'alcool de façon raisonnable. Sa devise était manger léger et vivre longtemps. 9. Francisca Selsa Dos Santos, 117 ans Francisca Selsa Dos Santos est considérée comme la personne la plus âgée de son pays, le Brésil. Santos a succombé en 2021, à quelques jours de son 117e anniversaire, à confier l'une de ses petites filles. La dame qui a connu deux pandémies, avec celle de la grande grippe, appelée aussi grippe espagnole, et celle du Covid, a été enterrée à Fortaleza, une ville du Brésil. 8. Misao Okawa, 117 ans Elle était mère de trois enfants, grand-mère de quatre et arrière-grand-mère de six. Elle est la dernière japonaise connue à être née avant 1900. En 117 ans, elle a connu entre autres quatre empereurs du Japon, deux guerres mondiales, 19 présidents américains, la chute du mur du Berlin. Elle a également connu la création du premier film en couleur en 1901 et la création des Oscars en 1929. Entre autres l'arrivée de la télévision et le naufrage du Titanic en 1912. 7. Shiyo Miyako, 117 ans Shiyo a été reconnue par un groupe de recherche de géontologie le 3 août 2015 comme la personne la plus âgée de la préfecture de Wakayama. Née le 2 mai 1901 au Japon, elle est morte le 22 juillet 2018 à Yokoyama à l'âge de 117 ans et 81 jours. Shiyo est une super centenaire japonaise, doyenne de l'humanité en 2018 jusqu'à sa mort le 22 juillet à la même année. Elle est passionnée par la calligraphie. Ses proches la décrivent comme une personne qui aimait bavarder et adorer les voyages. 6. Emma Morano, 117 ans Née en novembre 1899, Emma est une centenaire italienne ayant passé 117 ans sur la terre. Elle explique de voir sa longévité à un régime alimentaire peu ordinaire. Quand elle n'avait que 20 ans, un médecin lui aurait prescrit de manger un oeuf cru et un oeuf cuit par jour, ce qu'elle a toujours fait jusqu'à sa mort. Selon le quotidien italien La Stampa, elle se contemple d'un verre de lait au dîner. Et si le secret était de se coucher et de se lever tôt, elle est au lit à 19h et se réveille juste avant 6h. Elle s'est séparée de son époux après un an de mariage, l'accusant d'être violent avec elle. Un garçon a été conçu au cours de l'année qu'ils ont passé ensemble. Toutefois, Emma ne s'est plus remariée. Elle estime d'ailleurs qu'il s'agit de l'une des raisons de sa longévité. 5. Violet Brown, 117 ans Mieux connue par sa famille et ses amis sous le nom de Tante V, Brown a officiellement remporté le titre le 29 juillet 2017 à l'âge de 117 ans et 139 jours. Violet figure dans le livre Guinness World Record en 2018 et a reçu son certificat chez elle en Jamaïque le 3 septembre 2017 par le directeur de Guinness World Record. Elle est née le 10 mars 1900 et est morte le 15 septembre 2017 à Montego Bay. 4. Marie-Louise Febroni-Meilleur, 117 ans Marie-Louise Meilleur est la détentrice du record canadien de longévité vérifiée. Louise a vécu dans une maison en bois sans électricité, née au chaud jusqu'aux années 1950. Certaines sources disent qu'elle est végétarienne, mais cela n'est pas confirmé. Elle a attribué sa longévité au travail acharné. À l'âge de 117 ans et 230 jours, Marie-Louise Meilleur est la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire du Canada. Cette vieille dame a mis au monde 12 enfants au total lors de son existence, mais en a malheureusement perdu deux si tôt. 3. Nabi Tijima, 117 ans Née le 4 août 1900 dans un village de Kikai, dans l'ouest du Kikai-Shima, Nabi Tijima est l'une des rares japonaises dont la langue natale n'est pas le japonais ou le coréen, mais le Kikai qui appartient à la sous-famille des langues Niukiu. À partir du 27 septembre 2015, elle est la douayenne du Japon et le 15 avril 2017, la vice-douayenne de l'humanité. Tijima a 29 enfants, 28 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et séquences arrière-arrière-petits-enfants. Elle compte au total quelques 160 descendants. 2. Sarah D. Rimmer, 117 ans Sarah est la deuxième personne vérifiée du monde ayant vécu le plus longtemps après la française Jeanne Calment. À 116 ans, elle a été reconnue comme étant la nouvelle détentrice du record de longévité aux États-Unis. En 1998, elle est devenue la personne la plus âgée du monde après le décès de la Canadienne Marie-Louise Meyer, âgée de 117 ans. Lorsque les membres de sa famille lui ont parlé de sa nouvelle renommée, sa réponse a été un sourire « Et alors ? » On disait que ses passions étaient de regarder le golf à la télévision, faire de la broderie et grignoter des tortures au chocolat au lait. Sarah a vécu sept guerres impliquant les États-Unis, y compris les deux guerres mondiales, et les administrations de 23 présidents de Rutherford à Bill Clinton. À sa mort, elle était l'une des sept générations vivantes de sa famille. 1. Jeanne Calment Record absolu 122 ans, 164 jours Le record de longévité humaine officiellement reconnu est détenu par la Française Jeanne-Louise Calment, qui a vécu 122 ans et 164 jours avant de s'éteindre en 1997. Doyenne des Français, à partir du 20 juin 1986, puis Doyenne de l'Humanité, à compter du 11 janvier 1988, elle est devenue l'être humain ayant vécu le plus longtemps parmi les personnes dont la date de naissance a été vérifiée. À l'âge de 21 ans, Jeanne épouse son cousin, issu de Germain Fernand-Licolas, riche marchand, ce qui lui permet de ne pas avoir à travailler et de mener une vie aisée. Elle peut s'adonner à ses passions, dont le tennis, le vélo, la natation, le patin à roulettes, le piano et l'opéra. Voici le top 10 des personnes qui ont le plus longtemps vécu sur Terre et dont l'âge a été vérifié. Toutefois, s'ils ne sont pas les sœurs-là à avoir dépassé l'âge de 100 ans, l'histoire en a connue bien plus et peut-être même des gens qui ont vécu au-delà de l'âge des personnes précitées dans la vidéo. Seulement qu'on ne peut le prouver tout simplement parce qu'ils ont vécu il y a très longtemps avant même Jésus-Christ. Qui sait? De toutes les façons, c'est une bénédiction de vivre aussi longtemps et ces personnes âgées méritent notre attention et respect au quotidien. Nous voici à la fin de la vidéo. Veuillez-nous lâcher un pouce d'appréciation si vous l'avez aimé sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. A la prochaine. Ciao. Ciao.